Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News, voici les titres de l'actualité. Le Cameroun a célébré ce 20 mai le cinquantenaire de la fête de l'unité nationale. Au-delà du traditionnel défilé militaire, cet événement représente avant tout la naissance de la République unie du Cameroun. Le lancement d'un traitement innovant contre le diabète de type 1 en Tunisie. Un traitement mis au point par les laboratoires Médis qui ont conçu le premier biosimilaire de l'insuline en Afrique. Et puis coup de projecteur sur la coopérative Eschima Coffee, une coopérative qui produit du café tout en favorisant l'autonomisation des femmes issues de l'Est de la République démocratique du Congo. Les détails à suivre dans ce journal. Le Cameroun a célébré ce 20 mai la cinquantième édition de la fête de l'unité nationale. Un événement placé cette année sous le thème force de défense et de sécurité au service du peuple pour la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale. Gage de l'émergence du Cameroun. Cette célébration marque à la fois la fin du système fédéraliste et la naissance de la République unie du Cameroun. On a un reportage de notre correspondante Mildred Yalou. Le 20 mai 1972, le 20 mai 2022, 50 ans d'unité nationale. Le 20 mai 2022, le Cameroun a célébré cette l'os d'or de l'État unitaire. Par un défilé militaire et civil présidé par le chef de l'État Paul Bia, le cinquantenaire de l'État unitaire du Cameroun s'est célébré sous le thème force de défense et de sécurité au service du peuple pour la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale. Ce thème choisi cette année est une exhortation pour les forces de défense et de sécurité de gérer cette paix en collaboration avec les populations. Vous savez, nos missions régaliennes et surtout au sein de la police nationale ne visent qu'à préserver la sécurité des personnes et de leurs biens. Chacun des citoyens doit veiller à la préservation de la paix. 50 années au cours desquelles l'armée camerounaise s'est engagée aux côtés des populations pour le développement et la sécurisation du pays. Les forces de défense ont démontré cet engagement à travers des actions civiles ou militaires ces dernières années, intervenant dans la construction et la réhabilitation d'infrastructures. Des actions et interventions confirmant que le lieu à mes nations n'est pas une simple pensée au Cameroun. Les pères fondateurs du Cameroun en 1959 ont décidé d'une armée qui était non pas une armée dédiée à la guerre mais une armée de développement. Et c'était une armée participative qui prenait à la fois en compte le civilo et le militaire. C'est pour ça que l'instrument pertinent de défense du territoire camerounais, c'est la défense populaire. L'armée a contribué à la stabilisation des institutions, l'armée a contribué à la protection des frontières, l'armée a donné des garanties aux populations, l'armée a donné des garanties aux investisseurs et l'armée aura globalement contribué de ce fait à l'essor du Cameroun. Le Cameroun renoue avec son traditionnel défilé civil et militaire à l'occasion de ce cinquantenaire de l'unité nationale après deux années de suspension en raison de la pandémie de Covid-19. Très enthousiaste de voir la jeunesse de demain, le Cameroun de demain qui ont défilé et j'étais très ému par le message qu'ils portaient sur les banderoles. Je suis tout pour la jeunesse. La seule chose que je dirais aux jeunes camerounais d'aujourd'hui c'est qu'ils ont plus d'opportunités qu'ils ne pensent, ils ont plus de force, de détermination. Ce sont plus de 5000 défilants qui ont pris part à cette célébration de la fête nationale ici au Goulova du 20 mai. Rappelons que le Cameroun est depuis quelques années en proie à une crise séparatiste dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le Cameroun a longtemps misé pour préserver son unité, son unité, c'est national pour bénéficier son peuple. En direct, du boulevard du Peu-Mérien et au Cameroun. C'est une vraie vie à pour envoyer spécial pour avoir le cas. Et cette célébration était aussi l'occasion de questionner la notion d'unité. Comment la préserver face aux crises ? Car depuis plusieurs années, le Cameroun est confronté à une crise dite anglophone qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Reportage de notre correspondant Narcisse Oum, commenté par Corinne Kamsevioni. Pour certains, 50 ans représentent l'âge de la maturité. Au Cameroun, c'est celui de l'unité. Toutefois, le processus de construction entamé en 1972 par la formation d'un État unitaire est ralenti par des revendications identitaires comme celles que connaît le pays dans ces régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis 2016. Écoutez, c'est une gageure que de parler, n'est-ce pas, de cette construction. Parce qu'il faut noter qu'en ce moment, cette unité nationale si chèrement acquise par nos dévenciers ou alors les pères fondateurs de la nation est mise à rue de preuves. Parce qu'à date, n'est-ce pas, le contentieux historique qui devrait être celui, n'est-ce pas, des deux Camerouns d'alors, issu, n'est-ce pas, de la dimension post-indépendance, a été gravement remise en question. Avec ce qu'il est convaincu d'appeler aujourd'hui la crise anglophone, avec, n'est-ce pas, cette dimension qui consiste à partitionner le pays. C'est une crise identitaire, c'est une crise de l'unité nationale. N'aurée par l'histoire ainsi que par la volonté de vivre et de bâtir ensemble une nation, l'unité et la cohésion ont tout de même enregistré depuis 50 ans des avancées importantes. Mais nous vivons ensemble. Le vivre ensemble est une réalité au Cameroun. Voyez-vous, lorsque notre pays est attaqué, il n'y a plus à dire que nous appartenons à telle partie, à tel ceci et ceci, tous nous convergeons pour dire le Cameroun d'abord. C'est aussi ça ma fierté. Ma fierté également pour ce pays, c'est la liberté d'expression, le ton d'expression. C'est-à-dire, ici, les gens sont libres. 50 ans d'unité au Cameroun apparaît au final comme une étape d'appréciation du chemin parcouru par cette nation plurielle. Si des voix s'élèvent pour suggérer des alternatives pouvant renforcer la cohésion et le vivre ensemble, le gouvernement, lui, rappelle sans cesse la nécessité de poursuivre aussi la forme d'état unitaire décentralisé. Dans l'actualité également, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU doit se pencher en juin prochain sur un éventuel renouvellement de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, une patrouille de la mission onusienne a été empêchée par l'armée malienne d'accéder à Djené, ville de la région de Mopti, située dans le centre du pays. C'est l'information donnée par le porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado. Les Casques Bleus devaient patrouiller dans la ville le lundi 16 mai. D'après le diplomate, la patrouille a été refusée au motif, je cite, que des opérations militaires sont en cours dans la zone. L'actualité, c'est aussi la mort de 11 soldats au Burkina Faso. D'après un communiqué de l'état-major général des armées, ces militaires sont décédés ce jeudi 19 mai dans une attaque perpétrée dans la région de l'Est. La même source évoque une offensive complexe qui a ciblé le détachement militaire de Majouari, un assaut qui a aussi fait au moins 20 blessés dans les rangs des militaires. Le document stipule également que l'armée a lancé une contre-offensive aérienne qui a permis, je cite, de neutraliser au moins 15 terroristes qui tentaient de s'échapper après l'attaque. C'est une réelle innovation dans le traitement du diabète de type 1. Après des années de recherche scientifique, les laboratoires tunisiens Médis ont annoncé avoir lancé le premier bio-similaire de l'insuline en Afrique. Fabriquer localement ce nouveau produit, qui offre de nouveaux horizons aux malades, est aussi synonyme d'enjeu économique. Les détails avec Zahra Mohamed Moudiou. Huit années de recherche scientifique et finalement la mise au point de Glargène, la dernière innovation des laboratoires tunisiens Médis, qui annonce avoir fabriqué un bio-similaire à l'insuline. Une première en Tunisie et pour l'ensemble du continent africain. Ce nouveau traitement a été conçu localement et ouvre de nouveaux horizons pour les patients atteints du diabète de type 1. Notre alternative biologique est un flacon de 3 millilitres, ce qui représente un traitement de 10 jours. Bien entendu, il s'agit d'un médicament conforme à la prescription d'un médecin. Son prix sera de 17 dinars, soit environ 40% de moins que les médicaments importés par l'État tunisien. Il ne s'agit pas d'un générique, mais d'un médicament bio-similaire développé par des chercheurs tunisiens sur la base d'une nouvelle technologie. La mise sur le marché du produit devrait permettre d'atténuer les tensions sur les importations d'insuline et les pénuries régulièrement enregistrées. La vie de ces patients va changer avec cette alternative bio-similaire car elle est fabriquée localement et sera facilement disponible. Nous avons constitué une réserve pour sécuriser nos besoins pendant une période pouvant aller jusqu'à 3 mois afin d'éviter les problèmes de pénurie de médicaments importés dont nous avons été témoins au cours de la dernière période. Un nouveau traitement qui, selon ses fabricants, participe au renforcement de la sécurité et à l'autosuffisance en médicaments au niveau national. MEDIS travaillerait actuellement sur le développement d'un autre traitement, cette fois pour les patients atteints du diabète de type 2. Nous nous envolons à présent pour la République démocratique du Congo à la découverte de Eshimakofi. Cette coopérative lancée en 2018 s'attèle à la production puis la transformation et la commercialisation du café, une activité qui a aussi permis à plus de 1000 femmes issues des zones rurales de l'est du pays de devenir financièrement autonome. Zahra Mohamed Moutiouf. Solange Kouidja Kairiri travaillait dans la communication jusqu'à ce qu'un de ses clients qui avait une plantation de café l'initie au métier de producteur de café. En 2018, elle a lancé Eshimakofi, une coopérative qui constitue aujourd'hui une source de revenus pour plusieurs femmes issues des zones rurales de l'est de la République démocratique du Congo. Une fois que la femme produit les cafés, la femme est membre de notre coopérative, elle va vendre son café à un bon prix, elle aura accès au marché, porte d'intermédiaire, elle amène le café à la coopérative. Nous-mêmes coopératives, nous négocions avec l'acheteur, soit un acheteur au niveau local ou au niveau international. La femme membre de notre coopérative a la garantie de vendre son café à un bon prix. 1500 femmes sont employées ici à Bukavu dans cette usine qui transforme le café en pain de savon. De gros blocs bruns sont soigneusement découpés en rectangles puis emballés à la main, malgré les difficultés, notamment celles liées aux coupures régulières d'électricité. Solange Kujia Kairiri évoque aussi la problématique concernant l'accès aux infrastructures routières dans cette région reculée de la République démocratique du Congo. La première difficulté, on a d'abord le problème des routes. C'est une difficulté majeure parce que le café est cultivé dans les territoires. Il n'y a pas de routes de dessert agricoles, elles sont en délabrées, mais très, très avancées. Il y a aussi le problème de l'électricité. Vous voyez dans l'isine ici, s'il y avait l'électricité, peut-être qu'on allait déjà moderniser et commencer à travailler toujours avec les machines. Il y a aussi le problème de financement. Et c'est un combat que la coopérative livre au quotidien pour parvenir à produire des milliers de savons à base de café par semaine. Ils sont vendus dans cinq provinces de la République démocratique du Congo. Le produit est également commercialisé à l'extérieur du pays, au Burundi et au Rwanda. L'actualité culturelle à présent avec le bilan du Festival des musiques urbaines d'Anumabo en Côte d'Ivoire pour sa quatorzième édition. Ce rendez-vous a voulu mettre l'accent sur l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes, une thématique prise à cœur par les autorités locales. Reportage de notre correspondant Ameneji. C'est San Pedro, la métropolitaine, qui a accueilli le Festival des musiques urbaines d'Anumabo FEMUA 2022 à Apidjan en Côte d'Ivoire. Tenue du 10 au 15 mai et placée sous le signe de l'entrepreneuriat et l'employabilité, la quatorzième édition de l'événement, clôturée par un concert, a connu la participation de plusieurs autorités. Félix Anoblé, maire de la ville haute, n'a pas manqué de lancer un appel à la jeunesse. Il est possible de dire à ces jeunes qui pensent que tout est difficile, que tout est impossible, que rien n'est impossible quand on a la volonté du travail. Et l'exemple qu'on a, le modèle qu'on a, est celui qui porte ce festival, c'est Asalfo lui-même. Et il faut que nous appelons tous les jeunes à dire qu'il y a des beaux modèles. Une semaine de partage, public tenu en haleine, chants et danses, démonstrations, activités ludiques et moments de réjouissance portés par des artistes nationaux et étrangers qui sont venus soutenir l'événement. Ce dernier, au-delà d'une rencontre festive, reste un cadre d'échange, d'opportunités et un catalyseur pour le système économique national. C'est un sentiment de joie qui nous anime. Nous sommes au dernier jour du FEMIA. La mobilisation était à son comble et Saint-Pédro a relevé tous les défis. Tout le monde est sorti ce soir et c'est ce à quoi s'attendait le FEMIA. Et venir à l'intérieur du pays, c'est permettre aux populations de bénéficier de l'impact. Qu'a le FEMIA sur les petits commerçants, le secteur informel, tous ceux qui mènent des activités qui plus ou moins les permettent de s'en sortir. Donc venir à Saint-Pédro, c'est permettre à tous les chauffeurs de taxi, à tous les restaurants, à tous les maquis, à tout un écosystème économique autour qui bouge. Le FEMIA 14 a tenu à rendre un hommage à Papa Mumba, star de la musique congolaise, décédé en 2016 après un malaise sur la scène de ce même festival. Le Festival des musiques rubènes d'Anou Mabou est une initiative de promotion des industries créatives culturelles qui jusque-là démeurent l'un des plus grands événements d'Afrique subsaharienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.